Gloire à Dieu, tu as raison d'acclamer, est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur de gloire ce matin ? Alléluia, gloire à notre Dieu, bonjour à tous, alors tu peux m'aider à saluer comme ça, ton frère, on appelle ça un saint coudé, comme on ne peut pas faire un saint baiser, ni checker comme ça, un petit saint coudé, Alléluia, Alléluia. Gloire soit rendu à notre Dieu, bienvenue à notre premier culte de célébration, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alors ce matin, nous sommes bénis, j'aimerais que tu regardes ton voisin, dis-lui que tu es béni ce matin. Oulala, tu ne me convainc pas, tourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui que tu es béni ce matin. Amen. Nous sommes très bénis, en tout cas, de la présence de Dieu avant tout, mais nous sommes bénis de recevoir aussi un homme de Dieu merveilleux. Un aîné pour moi, moi je l'appelle Moukoubo, Alléluia. Quelqu'un de merveilleux, qui a, je dirais, qui a vu la genèse de cette œuvre. Et toujours été là pour nous encourager, nous challenger, nous booster. Le pasteur Noël Allomondé, le pasteur principal de l'église Parole du Salut, ici à Épinay, sous Sénat. Un homme qui fait un travail merveilleux, que nous apprécions, que nous, pour lesquels nous, voilà, nous prions également, nous soutenons. Et ça fait très longtemps qu'il devait passer. On l'a juste reçu ici une fois, deux fois d'ailleurs. La première fois, c'était un mardi. Et puis, c'était notre première conférence qu'on avait organisée. Il était parmi les orateurs principaux. Et suite à tellement d'occupations, ça n'a pas été facile de l'avoir. Et vraiment, merci Seigneur pour le confinement. Dis à Dieu, merci Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors, Dieu a permis, en tout cas, qu'il soit du nôtre ce matin. Et nous sommes vraiment dans la joie de le recevoir, de l'accueillir. Alléluia. Voilà, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre disponibilité, votre amour. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Noéla du Monde. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu, nous l'acclamons, nous lui rendons honneur et gloire. Les dieux merveilleux, globieux, victorieux. Le seul que nous avons, c'est lui. Le seul qui a donné un sens à notre vie. Une direction à notre existence. Il nous a fait accepter là où nous n'étions pas acceptés. Il pouvait nous amener là où nous pouvons arriver par nous-mêmes. Nous célébrons celui qui était le levé au-dessus de tout. J'ai parlé de Jésus, les rejetons de David. J'ai parlé de Jésus, le ressuscité du troisième jour. J'ai parlé de Jésus, la santé des malades. J'ai parlé de Jésus, la richesse des pauvres. J'ai parlé de Jésus, l'abri des sans-abri. J'ai parlé de Jésus, la force des faibles. J'ai parlé de Jésus, la consolation des affligés. J'ai parlé de Jésus, l'espoir des désespérés. Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire ce matin. Nous nous réjouissons de te connaître. Nous nous réjouissons de t'appartenir. Nous n'avons que toi, tu n'as que nous. Et notre plaisir est de te faire plaisir. Que cette heure t'honore, que ce moment te glorifie. Et que tout soit pour ta gloire. Merveilleux sauveur, reçois la louange de tes rachetés. L'exaltation de ton peuple. Quel privilège, quelle grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau. L'agneau est souverain. Nous s'élevant, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous s'élevant, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloireux, 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 gloireux à l'agneau. Nous disons, gloireux, gloireux, gloireux. Chantons, gloireux, gloireux, gloireux à l'agneau. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Merci Seigneur, que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de disposer nos cœurs et nos esprits. Et d'utiliser les simples personnes que nous sommes pour l'édification de ton peuple. Donne gloire à ton nom, merveilleux sauveur. Au nom de Jésus nous disons tous, Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Waouh. Dieu est bon. Merci. Chalons frères et sœurs. Chalons. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Et je bénis Dieu pour ces moments, ces instants qu'il nous donne et d'être avec vous. Recevez déjà les salutations de mon épouse qui n'a pas pu être là ce matin avec nous. Mais sachez qu'elle est là, en moi, avec moi. Avant de venir et même poser les mains dont je crois à son onction. Et j'ai béni Dieu. Que Dieu soit béni. Merci. Merci beaucoup vraiment à l'apôtre Douglas ainsi que son épouse, notre sœur Lydie. Je bénis Dieu de vous connaître. Et je rends gloire à Dieu chaque fois que j'ai l'occasion d'être là. Que ce soit pour prêcher ou non, je suis un merveilleux du travail. Et puis, si je ne peux pas être là, sachez-moi que je vous suis. Dans un temps, je passe dans votre chaîne, je regarde et je bénis Dieu de tout ce qui se passe. L'Église, vous devez être fiers d'avoir un couple aussi merveilleux comme ces bien-aimés. Et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Nous sommes fiers de ce travail et nous bénissons le Seigneur. Nous croyons qu'il y a encore plus à faire et plus loin à aller. Et cela est possible avec Dieu. Amen. Et nous bénissons vraiment le Seigneur. Ça, c'est juste un endroit transitoire. Nous croyons meilleur qui s'est profil. Et dans le temps qui vient. Amen. Donc voilà, nous donnons nos félicitations aux heureux papa et maman. Donc, la Bible dit, heureux celui qui remplit son carquois. Jacob a travaillé jusqu'à en avoir 12 ans. Donc, Lydie, comme elle est là, en train de me dire, nul et sans effet. Que Dieu soit béni. Amen. Je suis content aussi de voir Marie-Thérèse. Wow. Que Dieu soit béni, Marie-Thérèse. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Dernière fois, on a parlé au téléphone. Je ne savais pas que j'allais te croiser ici. Que Dieu soit béni. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec un frère merveilleux que j'aime beaucoup. C'est un frère extraordinaire. Et je l'aime beaucoup. Il l'essaie. Donc, c'est le frère fils beaucoup là-dessus. Il m'a dit, je préfère rester derrière. C'est un frère merveilleux. Vous savez, dans la vie, des fois, vous avez des personnes rares qui vous sont fidèles malgré les temps et les circonstances. Non pas seulement à Dieu, mais à vous aussi. Et ça, c'est un frère merveilleux. Dieu avec sa femme est très investi dans la vie de l'Église. Depuis qu'on a commencé l'Église en 2005, nos chemins se sont croisés jusqu'aujourd'hui. Comme il l'a dit lui-même, il n'a jamais été dans une autre Église depuis que nous sommes là. S'il est quelque part, c'est qu'il est avec moi. Et j'ai béni le Seigneur, très investi pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Alors, si cela ne vous dérange pas, tenons-nous debout pendant quelques instants, juste en prenant nos Bibles dans Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Que nous allons lire. Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. En lisant la parole du Seigneur. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et ainsi grand nombre de personnes se rassemblèrent et qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On veut lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits au-dessus de l'endroit où il s'est tené et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralytiques Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus suit aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi à eux-mêmes et il leur dit Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralytiques ? Tes péchés te sont pardonnés Ou lève-toi, prends ton lit, prends ton brancard et marche Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché Je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi Aussitôt il s'éleva, prit son brancard et sortit devant tout le monde Des sortes qu'ils étaient tous très étonnés Et célébraient la gloire de Dieu En disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil Amen Que Dieu soit béni Ce matin, j'aimerais partager avec nous sur ce sujet Du jamais vu peut être vu Est-ce qu'on peut dire juste à ton voisin Très prudemment Du jamais vu peut être vu Amen L'histoire que nous venons de lire Nous connaissons C'est une histoire qui est très connue De lecteurs de la Bible Et on nous parle d'un moment particulier De ministère de Jésus Déjà dans le chapitre premier On nous montre que Jésus était à Capernaum Il est entré dans le synagogue Et il a opéré de miracles Les gens sont venus pour être guéris Des foules de gens On remplit la maison d'André et de Simon Pour être guéris Pour être délivrés Des maladies, des choses Et puis on nous dit que le soir Jésus va se retirer Et il va partir Avec l'intention D'aller dans d'autres villes Et il est parti dans d'autres villes Et là nous sommes dans Un moment où Jésus Ce qui est un peu étonnant C'est que Jésus était dans la ville Et il avait fait Beaucoup de grandes choses Comme nous pouvons voir Dans le chapitre premier Je le disais dans la synagogue Et dans la maison de Simon Et André Jésus a fait des grandes choses La renommée Le bruit Des foules Des gens amenés Des malades Des paralytiques Toutes sortes de malades Elles sont venues devant À la porte De la maison De Pierre et de André Pour être guéris Mais ce qui est très étonnant C'est que Jésus est dans la ville Mais Cet homme Je me pose la question Où était-il Lorsque Jésus était à Capernaum En train de faire des miracles Les gens amenaient le malade Où était-il cet homme ? Où était-il ? Et c'est ce qui est très curieux Et la journée s'est terminée Sans que lui Ne soit guéri Alors que Jésus était dans la ville Faisant des prodiges Faisant des miracles Vous savez Vous pouvez être dans un endroit Où la présence de Dieu est réelle Et les gens à votre côté À gauche et à droite Sont bénis Sont guéris Sont édifiés Mais vous, vous êtes dans la ville C'est comme si ça ne vous concernait pas C'est comme si ce n'est pas Votre affaire Vous entendez les choses Mais vous ne les vivez pas Vous entendez Vous apprenez les choses Mais vous ne les expérimentez pas Jésus était dans la ville Mais où était cet homme ? Pour qu'il ne soit pas guéri À ces moments-là Nous ne savons pas Quelle est la raison Qui a fait que cet homme Ne soit pas au rendez-vous Alors que Jésus était à Capernaum Qu'il soit que cet homme Ne soit ni dans la ville Et ni Qu'il ne soit même pas Dans la synagogue Ni à la porte de la maison De Pierre et d'André Où toute la ville La Bible dit Toute la ville Dans le chapitre 1er Était rassemblée Et beaucoup de malades Était portés et guéris Où était cet homme ? Nous ne savons pas Les raisons qui a fait Que cet homme Ne soit pas guéri Ces jours-là La Bible dit ceci Le matin Beaucoup sont venus chercher Jésus Mais dans son agenda Jésus devait aller ailleurs Donc Il a quitté La ville C'est ce que nous dit Le chapitre 1er Il dit Jésus a quitté la ville Le matin Il est parti Je peux imaginer Le désespoir de cet homme Le regret De dire Qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Sa famille Ses amis Qui pouvaient se dire Mais Comment les choses Se sont passées comme ça ? Mais ce qui est merveilleux C'est que dans le chapitre 2 La Bible dit Quelques jours après D'autres versions disent Quelques jours plus tard Jésus revint à Capernaum Jésus revint à Capernaum Jésus était parti On avait l'impression Que cet homme Son sort est scellé Et fini Mais j'aime ce que la Bible dit Quelques jours après Jésus revint A Capernaum Je suis venu dire à quelqu'un ce matin Du jamais vu peut être vu Il dit Jésus revint à Capernaum Il revint à Capernaum Du jamais vu peut être vu Quand je parle du jamais vu Je dis Ce sont des choses que tu n'as pas encore expérimenté Comme la Bible dit Ce sont des choses qui ne sont point montées Dans le coeur de l'homme Que l'oeil n'a point vu Que l'oreille n'a point entendu Mais la Bible dit Ces choses Dieu les a préparées Pour ce qu'il aime Du jamais vu peut être vu Parce que la Bible dit Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons Même de ce que nous demandons J'aime la conclusion de cette histoire La Bible dit Les gens étaient en train de louer et de célébrer Et ils ont dit Nous n'avons jamais rien vu de pareil C'est à dire nous sommes dans cette ville Depuis des années Nous sommes nés Grandis Vieillis Ici Cela Jamais vu Dans ma famille J'ai regardé J'ai répertorié J'ai consulté l'histoire Mais ça Je n'ai jamais vu Pareille chose Nous n'avons jamais vécu Je consulte l'histoire Mais ça je n'ai jamais vu C'est possible De vivre du jamais vu C'est possible De vivre quelque chose Qu'aucun membre de votre famille n'a vécu Tu vas regarder dans votre généalogie Tu dis non Avec le système de notre famille Moi je ne peux pas vivre ces choses Mais du jamais vu peut être vu Je suis venu simplement dire à quelqu'un du jamais vu peut être vu C'est pourquoi dans la vie il ne faut jamais dire jamais Parce que ce que tu n'as pas vu hier tu peux le voir aujourd'hui Ce que tu n'as pas aujourd'hui tu n'as pas vu aujourd'hui tu peux le voir demain Il ne faut jamais dire jamais 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 n'est pas le monde de Dieu Jamais non Parce que du jamais vu peut être vu Il dit nous n'avons jamais rien vu de pareil Depuis notre existence Les choses que nous avons vu Nous l'avons Ce n'est pas cet homme qui dit Mais c'est ceux qui étaient comme des spectateurs Ceux qui l'ont connu Ceux qui l'ont côtoyé Ceux qui ont vécu avec lui Ceux qui ont connu son Son état Sa condition Sa situation Quand ils l'ont regardé Ils ont dit non Ça c'est du jamais vu Il y a des choses dans la vie que tu t'es dit toi-même Ça Jamais Moi je suis venu te dire ce matin C'est le jamais que tu vas vivre Les jamais Les choses dans lesquelles tu ne te vois pas Dieu est en train de te voir Et je prie ce matin que tu te retrouves dans ces choses Les choses que tu ne rêves même pas Toi-même quand tu regardes ta famille tu dis ça, ça ne peut pas m'arriver Parce que ça n'a jamais arrivé à mon frère Ça n'a jamais arrivé à ma soeur Mais ce matin je suis venu te dire Il n'y a pas question d'avoir une référence Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ? Non ! Ça va t'arriver et tu seras le numéro 1 Dieu veut faire de toi une référence Dans cette saison bien aimée de prier Dieu veut faire de toi une référence Oh quelle histoire de ta vie commence par toi Quelle histoire de ta famille change à partir de toi Qu'on dise on n'a jamais vu un tel mariage Mais par toi ils vont le voir On n'a jamais vu quelqu'un être dans cet état Mais par toi on va voir Je suis venu dire à quelqu'un Les choses dans lesquelles tu ne te vois pas Dieu veut t'introduire dans ces choses-là Les choses que tu ne rêves pas Que tu n'imagines pas Même dans tes songes les plus fous Tu n'étais jamais vu là Mais c'est là que Dieu veut t'amener Et les gens qui te connaissent diront Nous n'avons jamais vu rien vu de pareil Jamais rien vu de pareil Du jamais vu peut être vu Ça peut être vu J'aime Posez la question à Abraham Il vous dira Je n'ai jamais vu Pareille chose Un vieux homme comme moi Avec une vieille dame comme lui Nous avons vu ces choses Demandez à Marthe Lorsqu'il est devant la tombe de Lazare Jésus demande Ouvrez Il dit non, 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 non Il sent déjà Mais demandez Elle a vécu du jamais vu C'est possible De vivre du jamais vu Du jamais vu peut être vu C'est que Jésus Préparé à faire voir Vivre Expérimenter Anathanael C'était du jamais vu Il dit Anathanael Dans l'évangile des gens chapitre 1er Tu verras des choses plus grandes Que celles-ci Amen Du jamais vu peut être vu C'est pourquoi je suis venu encourager quelqu'un ce matin Ne limite pas Dieu Par ce que tu as vu Ne limite pas Dieu par ce que tu as vu hier Il y a des choses plus grandes que celles-là Parce qu'avec Dieu nous allons de gloire en gloire Je t'encourage ce matin De désirer plus Amen D'aspirer à avoir plus Ne te limite pas Par là où l'histoire de ta famille s'est limitée Ne te limite pas Par les choses Que Là où tes parents plutôt Ta famille Tes amis Se sont limités Il y a plus Parce que Dieu c'est un Dieu des choses étranges Cet homme Je crois à la fin de la journée Et le matin Il a compris que moi c'est fini Je ne peux pas expérimenter ces choses Mais la Bible dit quelques jours après J'aimerais dire du jamais vu peut être vu J'ai trois choses simplement à dire Et après quoi nous allons prier Du jamais vu peut être vu La première des choses C'est que Dieu est le Dieu de la seconde chance J'aimerais dire à quelqu'un ce n'est pas fini Même si tu as l'impression que les jours sont en train de se terminer Mais ce n'est pas encore fini Parce que Dieu est le Dieu de la seconde chance Dieu a donné à cet homme une seconde chance Une nouvelle occasion Il était parti La Bible précise dans le chapitre premier A la fin du chapitre Que Jésus devait aller ailleurs Lui-même il l'exprime Mais la Bible dit quelques jours après Il rêvait Je dis à quelqu'un Si tu as l'impression que Dieu t'a déjà dépassé Il fera demi-tour Tu as l'impression qu'il m'a dépassé Je croyais qu'il allait rater Mais il s'est arrêté ici Mais il m'a dépassé Je dis il fera demi-tour Il fera demi-tour Parce que Dieu est le Dieu de la seconde chance Si tu l'as raté hier Tu peux le retrouver aujourd'hui Si tu les rates aujourd'hui Tu les retrouveras demain Dieu est le Dieu de la seconde chance J'aime l'histoire de Barthimée La Bible dit qu'il était au bord du chemin Ce que j'aime dans cette histoire C'est que la Bible dit Jésus sortait de Jéricho Il n'entrait pas Quand il est entré à Jéricho Barthimée ne l'a pas vu Barthimée ne l'a pas su Mais en sortant Il a croisé Je dis si tu l'as raté dans l'entrée Tu le retrouveras à la sortie Si tu l'as raté à l'entrée Même à la sortie de ta vie Tu le croiseras Et là la vie commence Alors que les gens sortent de la vie Quand tu le croises à la sortie Toi tu entres la vie La vie commence pour toi Les gens disent ça c'est la fin de toutes choses La fin des uns c'est ton commencement La fin des uns c'est pour toi L'histoire qui commence Alors Barthimée l'a croisé à la sortie Si tu l'as loupé à l'entrée Ne le loupe pas à la sortie Parce que tu le croiseras Cet homme La Bible dit Jésus revient Il est revenu Il n'a pas dit je pars c'est fini Dieu est le Dieu de la seconde chance Il te donnera encore Une nouvelle possibilité Une occasion Nouvelle possibilité Même la Bible dit plus tard Il est revenu Même plus tard Il reviendra sur ton problème Il reviendra sur ta situation Il ne te laissera pas tomber Ça c'est la spécialité de mon Dieu Il ne laisse pas tomber le fils et les filles d'alliance C'est pourquoi c'est que tu as raté hier Tu les retrouveras Je veux dire à quelqu'un cesse de vivre dans le regret Si je savais Si j'avais eu Si seulement, si seulement Dieu est capable de revenir De revenir De revenir De revenir Quelques jours après Les jours sont passés Mais ils ne sont pas finis Quelques jours après Les jours sont passés dans ta vie Mais tu dois savoir que les jours ne sont pas finis Un autre jour arrive Et c'est aujourd'hui Amen Ces jours sont passés Mais les jours ne sont pas finis Un autre jour arrive dans ta vie Et c'est aujourd'hui Tu as l'impression de tout perdre De rater tout De passer à côté de tout Mais je suis venu te dire Une opportunité ratée n'est pas perdue Tu peux le retrouver Je le répète Une opportunité ratée n'est pas perdue Tu as raté hier le mariage Mais tu n'as pas perdu le mariage Tu as raté le travail Mais tu n'as pas perdu tout Parce qu'il y a un autre jour Les jours sont passés Mais un autre jour arrive L'opportunité ratée n'est pas perdue Parce que Dieu est le Dieu de la seconde chance On ne sait pas les raisons qui ont fait que cet homme ne soit pas là A la première venue de Jésus à Capernaum Qu'importe les raisons Mais Jésus dans son amour Dans ses compassions infinies Il revient Il revient Il revient Le problème ce n'est pas ce que tu as connu hier Ce que tu es aujourd'hui Mais c'est l'amour de Dieu pour toi Qui ramène à nouveau les faveurs manquées Les faveurs ratées Les grâces manquées Les opportunités ratées Dieu le ramène Dieu est un Dieu compatissant Qu'importe ce qu'était Jacob Qu'importe ce bévu Mais Dieu l'a croisé Inouï Dieu l'a dit je ne te lâche pas Jacob tu dois changer C'est un jour Ce n'est pas un problème Dieu a provoqué ce jour Dieu est venu Ce n'est pas Jacob qui est allé provoquer Dieu C'est Dieu qui est venu provoquer Jacob Jacob était là ne sachant rien faire La Bible dit un homme est venu se battre avec lui Qu'est-ce que tu as ? Laisse moi Mais Dieu dit non Il y a des personnes comme vous Malgré les erreurs passées Dieu ne peut pas vous lâcher Malgré les échecs du passé Dieu ne peut pas vous lâcher Dans sa compassion Il vient encore Il dit toi tu dois changer Tu dois cesser d'être Jacob Il y a des gens pour qui Dieu ne peut pas Non Dieu ne peut pas dans son amour T'es laissé Toi-même quand tu regardes tu dis moi je suis fini Dieu dit non Une nouvelle occasion Dieu c'est lui qui est venu provoquer Jacob Parce qu'il voulait changer Jacob en Israël Quand Dieu Tient à toi C'est fini Il tient à toi Rien ne peut l'empêcher Ni ton échec d'hier Ni ton échec d'hier Ne peut empêcher Dieu De te rencontrer à nouveau De se révéler à nouveau à toi Parce que Dieu a un plan Et rien ne peut l'empêcher De revenir Dieu est un Dieu des secondes chances J'aimerais dire à quelqu'un Tu as connu des divorces Ce n'est pas fini Dieu est le Dieu des secondes chances Tu as perdu un mari Ce n'est pas fini Dieu est le Dieu des secondes chances Tu as perdu un travail Ce n'est pas fini Dieu est un Dieu des secondes chances Il y a certes des choses que tu as perdues Il y a des choses pour lesquelles tu dis C'est déjà en retard Mais j'aime ce passage Plus tard Quelques jours plus tard Il est revenu Tard pour toi Tard pour les hommes Mais c'est le commencement de toutes choses Dans ton retard Dieu commence quelque chose C'est déjà trop tard Mais Dieu commence Je suis venu dire à quelqu'un Dieu est en train de travailler À un moment tard À un moment tard Le moment où tout le monde est déjà fatigué Le moment où tout le monde est en train de dormir Le moment où tout le monde baisse les bras Dieu entre en scène Parce qu'il dit je dois travailler Tard mais Dieu travaille Pour ceux qui considèrent Que c'est trop tard pour eux Dieu vient pour eux Dans un moment tard Où tu n'espères plus C'est à ce temps-là que ça commence Au moment où tu n'imagines plus Est-ce que moi vraiment ici je peux commencer le ministère C'est tard C'est tard C'est à ce moment Le mariage C'est déjà tard pour moi C'est à ce moment-là Que le plan de Dieu est activé Dieu active son plan Lorsque nous nous pensons que c'est trop tard Marthe a dit C'est déjà trop tard Il le sent déjà Mais Jésus dit Roulez la pierre Oh Dieu aime le moment tard Parce qu'à ce moment-là tu n'as pas d'aide Tu n'as pas de soutien Tu n'as pas de secours Tout le monde t'abandonne Parce que tout le monde a dit c'est fini Et il n'y a que Dieu seul Et à des moments pareils Dieu seul te reste Dieu seul te suffit Dieu seul peut intervenir Dieu des fois il nous amène là Où nous pouvons dire il n'y a que toi Dieu n'a pas de conquérant Alors pour que personne ne se frappe la poitrine sur ta situation Dieu va venir tard Tard pas pour lui mais pour toi et pour les autres C'est tard Et quand c'est tard C'est-à-dire personne ne peut encore intervenir dans ta vie C'est déjà tard Les médecins déjà passés C'est fini C'est déjà tard L'opportunité était déjà là Tu n'étais pas là C'est fini Mais Dieu revient Pour recommencer une histoire avec toi Dieu revient pour bâtir une nouvelle histoire Il dit c'est déjà fini Mais j'aime, j'aime, j'aime C'est que Jésus dit Roulez la pierre Si même c'est tard Il sera roulé C'est-à-dire la voie sera ouverte Il y aura une opportunité Dans ces temps tard Dieu te donnera une opportunité L'opportunité de prier dans ces moments sombres Dieu te donnera l'opportunité d'affaire Dieu te donnera une opportunité de mariage Dieu te donnera une opportunité de restauration Dieu te donnera une opportunité de relèvement Dieu te donnera une opportunité d'affermissement Dieu te donnera une opportunité de prospérité Dieu te donnera une opportunité de mariage De la fécondité Parce que c'est tard Mais Dieu va te donner une opportunité Qui va te faire sortir dans la lumière Et les gens diront Waouh, nous n'avons jamais rien vu De pareil Je dis, ceux qui ont vu Ceux qui ont dit, c'est fini Ils changeront leur langage Ils diront, nous n'avons jamais rien vu De pareil Parce que Dieu va faire Que du jamais vu Soit vu Dieu est Dieu de seconde chance Du jamais vu Peu être vu J'aime, la deuxième chose Et rapidement, il dit Il y avait quelques amis Qui l'ont porté Cet homme était paralytique Il ne pouvait pas marcher Mais pour que du jamais vu Soit vu, il fallait Qu'il soit porté Heureusement pour lui Il avait des porteurs Seigneur, donne-nous des porteurs Des hommes qui peuvent supporter Notre poids Supporter notre faiblesse Supporter nos manquements Qui peuvent nous porter Pour que du jamais vu Soit vu Pour que l'église Voie du jamais vu Pour que le jamais vu Soit vu dans l'église Il faut qu'il y ait Des frères et des sœurs porteurs Qui portent l'église Pas des rapporteurs Mais des porteurs Seigneur, donne-nous des porteurs Des hommes qui portent Les pasteurs Des hommes qui portent Les frères et sœurs Des femmes qui portent Et Seigneur, donne-moi Un parent porteur Donne-moi une femme porteuse Donne-moi Donne-moi un mari porteur Donne-moi un père porteur Donne-moi un enfant porteur Qui peut porter encore Car du jamais vu Peut être vu Y a-t-il des porteurs Ceux qui sont prêts A porter la vision Avec leurs finances Ils sont prêts A porter les autres Avec leurs genoux Dans la prière Ils sont prêts A porter les autres Par leurs conseils Ils sont prêts A porter J'ai besoin des porteurs Ces hommes avaient besoin Des porteurs L'église a besoin Des porteurs Et non des rapporteurs Des porteurs De ceux qui portent l'église Parce qu'il y avait Des porteurs Et j'ai prié Je crois que dans Cette saison de prier Dieu va vous Sousciter des porteurs Dieu va sousciter Des porteurs pour vous Les gens qui auront A cœur de vous aider Sans que vous puissiez Les consulter Sans que vous puissiez Les demander Mais Dieu leur met Le fardeau de vous aider Comme ses amis Ils ont vu Ce qui s'est passé Ils sont venus Voir leurs amis Mais toi tu as raté Ce n'est pas possible Viens monte là Nous portons Il dit viens Mais je ne peux pas venir Il dit nous Nous serrons tes pieds Nous nous serrons tes pieds Si tu n'as pas de pieds Nous nous serrons tes pieds J'ai pris que quelqu'un Soit le pied de cette église Si tu n'as pas les mains Dieu suscitera Quelqu'un qui serra tes mains Si tu n'as pas les pieds Dieu va donner Quelqu'un qui serra tes pieds Lui t'aidera à marcher Quand toi tu n'arrives pas à marcher Dieu va susciter Quelqu'un Qui va te faire marcher Je prie que dans cette saison Que Dieu suscite des porteurs Des personnes qui pourront te porter Parce que Les porteurs Sont importants Et c'est eux Qui l'ont aidé Là où il y a des porteurs Du jamais vu Peut être vu L'église ne vit pas souvent Du jamais vu Parce qu'il n'y a pas de porteurs On est souvent remplis De rapporteurs Mais on n'a pas de porteurs De ceux qui pointent nos faiblesses Mais qui ne nous supportent pas Qui ne nous portent pas Ils nous critiquent Ils nous rabaisse Mais Seigneur donne-nous Des porteurs Des porteurs Des gens qui connaissent nos faiblesses Mais qui nous portent Qui nous portent Qui nous portent Là où il y a des porteurs La faiblesse des uns Est compensée Par les autres Parce qu'il y a des porteurs Ils vont compenser À la faiblesse Les autres Vous savez Là où il y a des porteurs On y a toujours Là où il y a Les porteurs Les gens sont prêts À faire un effort supplémentaire Vous savez Les porteurs sont prêts À faire des efforts Supplémentaires Ils sont arrivés à la porte Tout était fermé Ils avaient les raisons De dire Mon ami Tu vois Toute la distance On t'a porté Là On ne peut rien faire Rentrons Mais j'aime Ils ont fait tellement Des efforts Mais ils sont arrivés Là où ils avaient Comme objectif Tout est fermé Ils pouvaient s'arrêter Là Ils disent Non Effort supplémentaire Trouons Montons avec lui Dans le doigt Ce n'est pas facile Mais les porteurs C'est ceux qui font Un effort supplémentaire J'ai déjà contribué Mais là On n'est pas arrivé La porte est encore fermée Effort Supplémentaire J'ai déjà prié Mais la solution Ne se décante pas Au lieu d'abandonner J'ai fait un effort Supplémentaire J'ai déjà parlé J'ai déjà parlé Mais la personne Ils font des efforts Ils font des efforts supplémentaires Ils ont déjà fait Ils pouvaient Se fatiguer Se relâcher Dire Nous avons fait Ce que nous pouvons Mais non Si j'ai fait Ce que je pouvais Je vais essayer De faire Ce que je ne pouvais pas Ce que je ne peux pas Faire Je vais le faire Effort supplémentaire Et je termine en disant Là où il y a la foi Du jamais vu Peut être vu La Bible dit Jésus voyant Leur voie Dis à cet homme Jésus a vu Leur voie Voyant leur voie Là où il y a la foi Là où la foi est vue Du jamais vu Peut être vue Jésus voyant leur voie Là où la foi est vue Du jamais vu Peut être vue Ce que Jésus Regardait à cet homme Ce n'était pas Sa condition Mais sa foi Jésus n'a pas regardé La foule Jésus n'a pas vu La foule Il a vu La foi Jésus n'a pas vu La gravité De sa maladie Mais il a vu La foi Qu'est-ce que tu montres À Dieu Ne lui montre pas Ta maladie Montre-lui ta foi Ne lui montre pas La grandeur De ton problème Montre-lui ta foi Si petite Sois-t-elle Mais c'est la foi Mais c'est la foi Parce que la Bible dit Jésus Voyant leur foi C'est leur foi Qui a intéressé Jésus Là où la foi Est vue Du jamais vu Peut être vue Je veux nous encourager Avoir la foi Qu'est-ce que tu montres À Dieu Il y a des gens Qui viennent à prière Au lieu de montrer Leur foi Ils nous montrent Leur doute Ils nous montrent Leur crainte Ils nous montrent Leur incrédulité Ils nous montrent La grandeur De leur maladie Ils nous montrent La grandeur De leur souffrance Jésus a besoin De voir la foi Et la foi C'est quoi La foi C'est le refus Et l'acceptation C'est ça la foi La foi c'est le refus Et c'est l'acceptation Hébreu dit Lorsque Moïse Est devenu grand Par la foi La Bible dit Il a refusé D'être appelé La fille Le fils de la fille De Pharaon Et il a accepté De souffrir Avec ses frères La foi C'est le refus C'est l'acceptation Si tu as la foi Il y a des choses Que tu vas refuser Et il y a des choses Que tu vas accepter Refuse Tout ce que la Bible Dit que tu n'es pas Je refuse J'accepte Tout ce que la Bible Dit que j'ai J'accepte La foi C'est l'acceptation C'est ce que Dieu dit Refuser C'est ce que tu es En train de traverser Ta situation C'est ce que les hommes disent C'est ce que les diables disent C'est le refus Et l'acceptation Un homme qui a la foi Il refuse Il refuse Certaines déclarations Il refuse Certaines pronostiques Il refuse Certaines situations Il refuse Certaines circonstances Il refuse Oh non Dans notre famille Il ne se marie pas Je refuse Cette déclaration J'accepte La déclaration De Dieu Je refuse La foi C'est le refus Et l'acceptation Il y a des choses Que tu dois refuser Dans ta vie Il y a des réalités Que tu dois refuser Dans ta vie Pour accepter La vérité De Dieu La réalité De la stérilité Tu dois refuser C'est là La réalité Du célibat Prolongé Tu dois Refuser C'est là La réalité De la malédiction Familiale Tu dois refuser C'est là La réalité Des liens Familiaires Tu dois refuser C'est là Tu dois refuser Tu dois accepter La réalité La vérité De la bénédiction Nous sommes bénis En Jésus Christ Dans le lieu céleste Celui qui est en moi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Je suis en Christ Je serai la tête Et non la queue Je suis en Christ Je monterai Je m'éleverai Et j'irai plus haut Je suis en Christ Qu'on ne trouve Ni femme stérile Ni celle qui avorte Moi je suis en Christ J'accepte Ce que Christ A fait pour moi J'accepte Ce que Christ A déclaré pour moi La foi C'est le refus Et l'acceptation Voyons leur foi Prions pendant Quelques moments Du jamais vu Peut être vu Merveilleux sauveur Je bénis ton nom Seigneur Alléluia Tu es le Dieu 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 Les choses que nous avons ratées Nous ne les avons pas perdues Tu les ramènes Merci parce que Tu ramènes les choses perdues Tu ramènes les choses Les choses que nous n'avons jamais vues Tu ramènes Tu ramènes Tu ramènes Tu ramènes Oh Seigneur Fortifie la foi De tes enfants Active la confiance De ton peuple Seigneur Des dieux de plus tard Les 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 dieux de plus tard Il agit même quand il fait tard Il agit même quand il est tard Il agit même quand il est tard Il agit même quand il est tard Les dieux de plus tard Il agit à nouveau Charababa Je te fais confiance Je te fais confiance Ce n'est pas facile pour moi J'aimerais dire à quelqu'un Ce n'est pas encore fini Ce n'est pas encore fini Même si les choses semblent être tard Même s'il est temps Même s'il est temps Même s'il fait tard Ce n'est pas encore fini Dieu est des dieux Des secondes chances Ce n'est pas encore fini Oh je te fais Une nouvelle opportunité est à la porte Je te fais confiance Une nouvelle opportunité est à la porte Une nouvelle opportunité est à la porte Je te fais confiance Ce n'est pas facile pour moi De chanter ce refrain Mais je te fais confiance Jésus je te fais confiance Ce n'est pas encore fini Moi je te fais J'entends Je te fais confiance Je te fais confiance C'est la seule chose que je veux Je te fais confiance Ce n'est pas facile pour moi Ce n'est pas facile pour moi De chanter ce refrain De chanter ce refrain Mais je te fais confiance Merci Seigneur Je te fais confiance Jésus je te fais confiance Je te fais confiance Ce n'est pas encore fini Ce n'est pas encore fini Seigneur je te fais confiance Merci Seigneur Merveilleux sauveur Merci Jésus Hallelujah Hallelujah Je me réprie Pour deux choses ce matin Je me réprie pour tous ceux qui Se disent ou se sont dit Et qui considèrent Que c'est déjà trop tard pour eux Ils ne peuvent plus Ils ont perdu tout Et ils disent C'est trop tard Dieu est en train de me dire Qu'il va ramener les choses Perdes Il va te ramener Il va ramener les opportunités Perdes Les opportunités manquées Il va les ramener A nouveau Tu dis que c'est trop tard Pour moi Le mariage C'est déjà trop tard La maternité C'est trop tard Tu dis c'est trop tard Pour moi Je vais réprie Pour ces personnes Et dire Qu'il y a une nouvelle histoire Qui se pointe à l'horizon Dieu commence A partir d'aujourd'hui Une nouvelle histoire Avec quelqu'un Ce n'est pas encore fini Ce n'est pas encore fini Oui Oui ce n'est pas encore fini Ce n'est pas encore fini Seigneur c'est vrai Je te fais confiance Ce n'est pas encore fini Ce n'est pas encore fini Ce n'est pas encore fini Je te fais confiance Merci Seigneur Merci Seigneur Seigneur je viens te prier Et te rendre gloire Parce que tu es Celui qui envoie ta parole Et ta parole guérite Tu es celui qui est derrière sa parole Enfin de l'accomplir Seigneur je prie Je prie pour des nouvelles ouvertures Je prie pour des Pour des nouvelles occasions Pour des opportunités Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Il y a des portes qui s'ouvrent Des portes qui s'ouvrent Seigneur je bénis ton nom Parce que tu ouvres les portes Qui semblent être fermées Je vois dans mon esprit Une porte où on a écrit Entrée interdite Mais cette porte Où il a été écrit Entrée interdite C'est cette porte Que je suis en train de voir Être ouvert Et l'entrée est possible Tous partout où les portes Étaient fermées Nous leur donnons Dans cette saison de souffrir Dans le nom de Jésus Christ Toute forme est interdit Tu es comme devant une porte Interdit d'entrée Cette porte de mariage Qui est devenue interdit Qui est devenue interdit pour toi d'entrée C'est dans le nom de Jésus Christ Parce que Dieu est le Dieu de la seconde Qui est devenue interdit pour toi d'entrée Si Dieu est devenue interdit pour toi d'entrée Tu es devenue interdit pour toi d'entrée Merci Seigneur Et c'est pas encore finir Je te fais Attention Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501